bonjour aujourd'hui je vous parle de mes indispensables en pâte polymère j'ai bien dit pâte polymère puisque si je dis fimo c'est une marque si je dis cernit c'est une marque la généralité c'est pâte polymère j'ai chaud le dingue alors je vous montre donc il ya plusieurs marques là c'est la sculpé ou sculpie ça dépend pour qui voilà si vous voulez parler en anglais basse et sculpie mais nous on dit sculpé en français la fimo que tout le monde connaît je pense vous avez la cernit qui est très bien c'est celle que j'utilise le plus et puis le primo est bien mais celle ci elle est bien la sculpé mais elle est beaucoup plus cher donc alors que la cernit est très bien et moins cher et puis vous avez celle ci que vous connaissez peut-être tous c'est celle d'action un temps en temps je m'en sers voilà qui est pas cher et qui est très bien il ya toutes les couleurs sont les couleurs sont miscibles entre elles alors même les pâtes de chez action vous pouvez mélanger les couleurs entre elles et faire d'autres couleurs et comme toutes les pâtes d'ailleurs on peut faire plein d'autres couleurs vous voulez mélanger même si c'est par exemple vous avez de la cernit vous pouvez très bien mélanger de la fimo ou mélanger de la fimo avec de la pâte de chez action ça se mélange j'ai essayé ça se mélange très bien donc on n'est pas là pour parler de ça je vais vous parler plutôt de mes indispensables donc évidemment en premier lieu il vous faut de la pâte et maintenant j'aimerais vous donner un petit conseil c'est que si vous n'êtes pas sûr de continuer la pâte polymère c'est à dire vous voulez essayer mais vous n'êtes pas sûr de continuer donc n'investissez pas des sommes folles investissez vraiment le minimum du minimum comme ça au moins vous n'avez pas de regret si vous arrêtez la la polymère parce que finalement vous n'y arrivez pas ou ça vous plaît pas comme ça pas de regret donc je vous conseille donc de commencer bon moi j'ai des lames pour couper en principe elles sont vendues par trois vous avez une lame rigide une lame souple voilà et une lame d'enclé voilà comme ça en principe ils les vendent par trois si vous n'êtes pas sûr de continuer la fimo vous prenez un couteau tout simplement ça coupe voilà un petit rappel tout ce que je vais vous montrer là et je vais vous parler de tous ces outils là ils servent uniquement pour la fimo 1 c'est leur seul usage une fois que vous avez fait de la fimo avec vous pouvez plus vous servir d'autres choses avec d'accord bon donc le matériel ne peut servir qu'à ça donc le matériel que je vais vous présenter vous n'êtes pas obligé de l'acheter un jeu j'insiste là dessus puisque mon indispensable c'est un rouleau mais là c'est pareil vous pouvez prendre un tube de médicaments il ya des tubes qui sont un peu long je sais plus il y avait un tube passé un ton c'était je sais pas si c'est pareil pour la gorge les pastilles pour la gorge c'était un tube voilà vous pouvez prendre un tube celui-là il est très bien il colle pas la pâte colle pas et ça se raye pas moi j'adore ce rouleau j'en suis très contente et ça fait des années que je l'ai il n'a pas bougé voilà donc le rouleau pour moi c'est un indispensable ainsi que mes lames et le scalpel ou alors le couteau voilà ça c'est pareil c'est pas cher un action il y en a pas grand chose vous avez un scalpel je sais qu'action il y en a donc évidemment il vous faut de la pâte polymère liquide voilà qui sert à coller par exemple vous faites deux macarons par exemple vous les avez cuit les deux coques vous voulez les réunir vous mettez ça vous y repasser au four et ça les colle ensemble voilà ça sert à coller la pâte ensemble une fois qu'elle est cuite vous pouvez mettre ça ça colle très bien la pâte voilà donc ça c'est de la fimo liquide moi j'ai un gros pot mais il existe des plus petits pots je m'en sers beaucoup parce qu'elle sert aussi pour faire des coulis si vous voulez faire des coulis à la fraise des coulis au chocolat moi je les fais avec la fimo liquide je mets de la fimo liquide je râpe des pastels secs et ça vous fait votre coulis pour faire vos desserts enfin c'est parce que vous le faites en six mots je sais pas voilà alors il vous faut aussi une planche en verre pour travailler il faut du verre moi je travaille sur une planche à découper ça c'est une voyez les pieds là c'est simplement une planche à découper que j'ai acheté et voilà je me sers de ça ça va très bien c'est grand encore c'est pas la plus grande que j'ai j'en ai des plus grande que ça ça c'est pas une grande grande mais j'en ai des plus grandes ça dépend ce que vous voulez faire une planche à découper ça va très bien en plus on en avait des pas chers à stockomanie chose comme ça ils en ont toujours en plus elles ont des motifs sympas vous pouvez choisir un motif qui vous plaît qui sympa voilà donc autre chose par contre là ça vous coûtera rien c'est de garder une vieille brosse à dents quand vous changez votre brosse à dents vous savez que vous les faut aller changer tous les deux trois mois je crois vous la gardez bien sûr elle servira comme je vous ai dit qu'à ça après on ne sait pas vous brosser les dents avec ça mais voilà garder votre brosse à dents ça sert pour la texture par exemple si vous voulez faire un gâteau en fimo pour texturer alors il faut appuyer fort mais ça va très bien pour faire la texture ça fait une imitation de gâteau de deux cuits de voilà ça va très très bien moi je me sers de ça depuis des années j'ai pas 50 outils pour faire la texture ça ou alors si vous avez alors moi là j'en ai un petit bout mais c'est pas un petit bout comme ça qu'il faut c'est du papier de verre et du papier de verre mais celui là il est trop fin faut prendre du papier qui fasse 80 je crois ça c'est du 120 c'est déjà trop fin il faut du 80 à peu près et avec ça c'est pareil vous pouvez texturer votre pâte nickel ça va très bien pour la texture de la pâte donc voilà ça c'est pour moi c'est les choses indispensables encore une chose qui est indispensable c'est les lingettes voilà parce que souvent quand vous faites de la polymère vous faites du blanc notamment souvent c'est sale il y a des poussières qui se collent dessus c'est incroyable même si vous lavez les mains avant même si vous faites hyper attention que votre planche elle soit bien propre et tout il y a toujours des poussières qui viennent se coller donc c'est bien de nettoyer votre pâte avec des lingettes pour bébé voilà c'est les lingettes pour bébé qui font le mieux même pour vous essuyer les mains si vous avez les mains un peu sale que vous avez l'eau qui est loin vous n'avez pas le temps d'aller vous laver les mains vous prenez une lingette donc pareil prenez du premier prix c'est pas la peine de prendre la super lingette de marque machin un truc bidule moi c'est de la marque mais bon je sais pas pourquoi mais c'est pas nécessaire prenez du premier prix ça suffit pour faire ce qu'on fait ça suffit largement et c'est bien pratique dans l'atelier d'avoir ça après pareil quand je travaille la pâte blanche moi souvent je mets des gants alors c'est des gants en latex simplement mais ils sont très fins et ça vous fait un peu comme une deuxième peau disons que ça gêne pas quand je travaille alors pourquoi je mets des gants il y a je sais que j'ai fait une vidéo j'avais des gants on m'a posé la question j'ai eu dans les commentaires pourquoi tu mets des gants en fait quand on travaille la pâte avec les doigts on laisse des empreintes on a des empreintes digitales sur les doigts et ça marque la pâte elle marque et après c'est pas beau parce que sur vos créations vous avez des empreintes digitales c'est pas terrible donc on m'a mené une enquête voilà donc du coup pour pas laisser d'empreintes digitales je mets des gants voilà parce que la pâte quand elle est bien chaude elle marque bien quand vous l'avez bien travaillé qui fait bien chaud quoi elle marque vraiment bien du coup les gants c'est pour moi aussi ça c'est comme les lingettes c'est un peu l'indispensable voilà maintenant je vais vous donner un autre conseil c'est si vous vous faites de la polymère déjà depuis un moment et que vous êtes sûr de continuer et que vous en faites voilà régulièrement c'est d'acheter une machine à pâte alors ça pour moi ça fait partie des indispensables mais leur attention ne vous faites pas avoir ils vendent des machines à pâte dans les magasins de loisirs créatifs mais ils les vendent une fortune alors que vous avez n'importe dans quel quel magasin je sais pas moi le boulanger je sais pas acheter n'importe quoi je sais pas dans n'importe quel magasin même à stokomanie ça se revient là je sais pas j'ai pas regardé vous achetez une machine à pâte mais pour faire des vraies pâtes les pâtes qu'on mange vous achetez une machine comme ça qui vous coûtera peut-être 15 ou 20 euros maximum au lieu des 50 et ça fait très très bien pour ma part j'ai une atlas 180 je crois parce que vous avez la 150 et la 180 la différence entre les deux c'est qu'il y en a une qui est plus large vous pouvez passer de la pâte vous pouvez faire des plaques un peu plus large et l'autre elle peut aller plus finement vous pouvez faire parce que vous avez des crans et plus vous mettez des crans et plus votre pâte à les fines et je sais qu'il y en a une qui excusez moi taille j'ai le choc arrive il y en a une qui fait la pâte plus fine voilà et l'autre qui fait une pâte un peu plus large moi je crois que j'ai la pâte j'ai la machine faire un peu plus large parce que déjà ça va ça va jusqu'à sept ou huit je sais plus combien ça fait déjà de la pâte fine bon enfin bref voilà je vous conseille si vous achetez une machine ne l'achetez pas en loisirs magasins de loisirs créatifs c'est pas la peine vous allez payer ça plus de 60 euros peut-être alors qu'une machine à pâte moi c'est ce que je me sers depuis peut-être 20 ans et ça va très 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 bien je dis 20 ans mais non ça fait pas ça fait pas 20 ans depuis dix ans peut-être mais voilà donc je regarde qu'est ce que je n'ai pas oublié j'avais fait un petit récapitulatif je n'arrive pas à parler je pourrais pas faire présentatrice de jt moi c'est pas possible donc voilà plutôt mes indispensables c'est tout ce que j'ai voilà et puis quand j'ai commencé la pâte polymère évidemment je ne sais pas si j'avais internet je ne me rappelle pas en fait moi j'ai acheté des bouquins sur la pâte polymère ça m'aidait pour y arriver pour comprendre pour pouvoir faire quelque chose avancer un peu quoi faire des trucs c'est quand on fait pas de trucs on n'avance pas c'est pas encourageant donc je vous montre celui là mais c'est pas du tout le mieux qu'il faut acheter c'est pas ça moi je suis là d'abord c'est là je l'avais acheté à nos soigner j'ai encore le prix derrière deux euros ouais deux euros je l'ai payé voyez je vais acheter à nos c'est pour ça que je lis sinon je l'aurais pas franchement je l'aurais pas acheté mais voilà bon je vous montre là parce que c'est sujet sur le bureau là mais voyez et vous avez tout en principe sur les livres vous avez la démarche à suivre un le départ jusqu'à l'arrivée pour aboutir à ce que ce que vous souhaitez quoi donc c'est bien d'avoir livre j'ai des revues aussi qui sont sur la polymère c'est pas mal ça aide au début ça aide enfin maintenant il ya internet bon maintenant vous pouvez voir des tutos sur internet c'est quand même plus facile que de prendre un bouquin et suivre sur le bouquin enfin je pense à mon avis voilà et puis j'ai toujours un petit chiffon toujours toujours parce que quand on a travaillé sur sa plaque en verre et qu'on veut retravailler autre chose derrière il faut bien nettoyer toujours bien nettoyer bien nettoyer la pâte polymère c'est un peu comme la cuisine il faut toujours avoir un plan de travail propre voilà et puis des mains propres voilà alors bien sûr pensez à nettoyer vos outils ça vous aidera pas trop laisser à lire la pâte c'est un petit plus voilà je vous laisse je crois avoir fait le tour de tout de tout 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 ce qui pour moi est indispensable en en pâte polymère mais je vous le répète n'achetez pas matériel que je vous présente si vous n'êtes pas sûr de continuer ou si vous allez arrêter dans six semaines c'est pas la peine quoi il faut que vous êtes sûr de vouloir continuer dans le temps alors là après vous pouvez commencer à investir moi tout ce que j'ai obtenu tout ce qui est dans mon atelier je l'ai pas eu du jour au lendemain j'ai eu petit à petit un tous les mois un petit peu et à la fin de l'année vous avez plein de trucs quoi c'est ça qui est bien allez je vous laisse je vous fais deux gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo ciao